Coucou tout le monde, commençons sans plus attendre une nouvelle révision de flashcard. Comme d'hab, n'hésitez pas à faire pause de votre côté pour répondre aussi aux flashcards en même temps que moi. Prêt ? C'est parti ! C'est quoi la cellulose ? Alors, la cellulose, c'est une sorte de fibre qui n'est pas digeste par l'être humain, mais par nos bactéries intestinales qui eux-mêmes sont nourrices pour contribuer au bon fonctionnement de notre organisme. Pour entrer un peu plus dans les détails, ces fibres-là, la cellulose, se trouvent dans tout le règne végétal, contrairement au règne animal où il n'y en a pas, sauf si ces derniers, les animaux, ont consommé eux-mêmes des végétaux. D'ailleurs, les végétaux utilisent la cellulose, enfin les fibres, comme guise de structure, on va dire, solide, alors que les animaux, eux, ce sont les os. Au niveau des bactéries intestinales, en fait, nous, êtres humains, on ne peut pas digérer cette cellulose-là. Par contre, une fois arrivés dans les intestins, ce sont les bactéries, donc les probiotiques, qui s'en nourrissent, qui se nourrissent de cette cellulose, les prébiotiques. Elles peuvent aussi, du coup, via la fermentation, en tirer des nutriments importants pour nous, notamment la vitamine K et plein d'autres choses. Alors, je ne connais pas trop le sujet, mais la vitamine K, je suis sûr, je ne sais pas si c'est via la cellulose, ça je ne sais pas, mais en tout cas, la vitamine K est produite par nos... Enfin, une majeure partie de la vitamine K est produite par nos probiotiques, mais aussi, via la fermentation de ces cellules par nos bactéries, il y a une production d'acides gras à chaîne courte, qui est très intéressante, car c'est la plus biodisponible. Qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Oui, en termes d'aliments riches en fibres, en cellulose, on a... En fait, vu que tout le règne végétal en contient, à partir de là, c'est plutôt positif, il faut juste en consommer régulièrement. Bien sûr, plus l'alimentation est diversifiée, mieux c'est, pour profiter de la synergie. Après, bien entendu, on a quand même des aliments qui en sont plus riches, comme les courges, les oléagineux, les légumineuses, et les céréales complètes, qui sont les plus riches en fibres. J'en ai peut-être loupé quelques... J'ai peut-être loupé quelques familles, je ne sais pas quoi dire d'autre. Donc, passons à la vérification, c'est parti ! La cellulose est un polysaccharide complexe, qui constitue la principale composante des parois cellulaires des plantes. Les humains ne peuvent pas digérer la cellulose, car ils n'ont pas les enzymes nécessaires pour décomposer ces liaisons. Mais, elles passent à travers le système digestif, et jouent le rôle de fibres alimentaires. En tant que fibres alimentaires, la cellulose contribue à la régularité intestinale, aide à prévenir la constipation, et peut réduire le risque de certaines maladies digestives. Même si elle n'est pas digeste, la cellulose est fermentée par certaines bactéries du microbiote intestinal, qui produit à son tour des acides gras à chaîne courte, qui ont des effets bénéfiques sur la santé intestinale. La cellulose, en tant que forme de fibres alimentaires, est essentielle pour une alimentation équilibrée. Elle peut aider à la satiété, à la régulation de la glycémie, et à la réduction du cholestérol. Elle est présente dans de nombreux aliments d'origine végétale, si ce n'est tous. Notamment les légumes, les fruits, les grains entiers, et les légumineuses. Même si elle est bénéfique, il est important de consommer une variété de fibres alimentaires, pour obtenir tous les avantages associés à la consommation de fibres. Une hydratation adéquate est également essentielle lors de la consommation d'aliments riches en fibres. Donc pour conclure tout ça, la cellulose est une fibre alimentaire non digeste, présente dans les aliments d'origine végétale, qui jouent un rôle crucial dans la santé digestive et intestinale. Les spécialistes de la nutrition devraient encourager la consommation d'aliments riches en cellulose dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Quelles sont les contre-indications de la vitamine B6 ? Les contre-indications de la vitamine B6 pyridoxine... Non, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Tant que si on va passer à la vérification, et on fera pour la peine une flash-carte supplémentaire. C'est parti ! La vitamine B6 pyridoxine est généralement sûre lorsqu'elle est prise en dose recommandée. Mais comme avec tous les suppléments, il existe des contre-indications et des précautions. Une consommation excessive de vitamine B6 peut entraîner une neuropathie sensorielle, une condition où les nerfs périphériques sont endommagés, causant des engourdissements et des douleurs généralement dans les mains et les pieds. Au niveau des interactions médicamenteuses, la vitamine B6 peut interagir avec certains médicaments. Par exemple, elle peut réduire l'efficacité de certains médicaments anti-parkinsoniens, comme la levodopa, et du coup, interagir avec des médicaments antileptiques. Les personnes qui ont certaines conditions médicales spécifiques devraient consulter un médecin avant de prendre des suppléments de vitamine B6. Par exemple, si on prend les personnes qui sont atteintes de maladies rénales ou de troubles cardiaques, ça pourrait nécessiter une surveillance spécifique. Après, au niveau de la grossesse et de l'allaitement, c'est toujours plus complexe. Même si la vitamine B6 est souvent recommandée pendant la grossesse, pour aider par exemple à lutter contre les nausées, il faut vraiment être vigilant à ne pas dépasser les doses recommandées et consulter du coup un spécialiste adéquat. Quelle est la différence entre la glutamine et le glutamate ? Alors, ils sont tous les deux des acides aminés, mais la glutamine, elle, joue un rôle essentiel dans la production d'énergie et le glutamate, lui, joue un rôle dans le système nerveux central en boostant les neurotransmetteurs et tout ça. Voilà, ce sont tous les deux des acides aminés, donc il y a une forte confusion en plus de leurs noms assez similaires. Rien à dire de plus. Vérification. Alors, la différence principale entre la glutamine et le glutamate réside dans leur composition chimique et leur fonction. La glutamine est un acide aminé non essentiel qui sert principalement de réservoir d'azote et de carburant pour les cellules, alors que le glutamate est un acide aminé crucial impliqué dans la transmission des signes nerveux et du métabolisme. On peut imaginer la glutamine comme une batterie rechargeable qui stocke l'énergie, dans son cas l'azote, pour que les cellules l'utilisent quand elles en ont besoin, notamment pour la synthèse de nouvelles protéines. Alors que le glutamate, lui, agit comme un messager rapide dans une sorte de jeu vidéo de notre cerveau qui transmet les signaux excitatoires entre les neurones pour réguler la cognition, l'apprentissage et la mémoire. Petit rappel de l'étymologie, afin de nous aider à les différencier, glutamine vient du latin glutaminis, lié au mot gluten, évoquant du coup l'idée de lien ou de col, glu aussi, en raison de son rôle dans la synthèse des protéines. Si on compare ça à un RPG, qui est un jeu de rôle sous forme de jeu vidéo, la glutamine serait l'or ou la monnaie qu'on amasse et qu'on stocke pour acheter des équipements ou des potions, synthèse de protéines. Alors que le glutamate serait le messager qui transmet des informations vitales entre les différents membres de son équipe, neurones. La glutamine est souvent utilisée comme supplément pour soutenir la récupération musculaire chez les athlètes et aussi pour renforcer le système immunitaire, alors que la recherche sur le glutamate vise plutôt à comprendre et traiter des troubles neurologiques comme la maladie d'Alzheimer et la sclérose latérale amyotrophique, appelée aussi en abogé SLA. Donc pour conclure tout ça les amis, même si la glutamine et le glutamate ont un nom étroitement lié et se transforment aussi l'un en l'autre dans le corps, ils jouent des rôles distincts et essentiels. L'un comme un réservoir d'énergie et de nutriments et l'autre comme un neurotransmetteur clé dans le système nerveux. Bon week-end à tous ! Happy New Tree !